Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, l'on s'en moque. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu ! » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main ! » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu ! Gloire à toi, Seigneur Jésus ! Un bel épisode de guérison avec Jésus dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux que l'on lit depuis déjà quelques jours et encore pour quelques jours. Et cette lettre aux Hébreux qui, de fait, n'est pas... En tout cas, on se rapproche, on reconnaît que ce n'est probablement pas de Saint Paul directement, mais de ses disciples, pas directement non plus adressés aux Hébreux, mais en tout cas à une communauté qui a des difficultés. Une communauté qui célèbre déjà la messe, qui probablement, et très probablement, vient du monde juif, mais a des difficultés et a vécu des événements qui font que certains ne viennent plus à la messe. Et donc ne célèbrent plus le sacrifice du Christ, ne viennent plus dans la communauté. Et c'est un peu ça qui nous arrive aujourd'hui, dans les églises, dans les paroisses, à cause de la pandémie, bien entendu, du nombre de places limitées, etc. Mais aussi à cause du fait que ça fait six mois, huit mois maintenant, qu'on ne sait plus très bien, et puis on a peur, et puis on ne vient plus, et puis on a pris l'habitude d'Internet, et c'est très bien Internet. Mais s'il y a de la place dans l'église, il faut aussi venir dans les églises, parce que la fraternité ne se remplace pas. Internet ne remplace pas les rencontres interpersonnelles, et ne remplace pas non plus la communion, encore moins la confession. Mais voilà, je referme la parenthèse. Et donc, il nous arrive aujourd'hui que certains ne viennent plus, et qu'on devienne un petit peu laxiste, ou qu'on se relâche un peu dans l'exercice de la célébration, et de la prière commune, et de la célébration eucharistique. Et donc, cette lettre aux Hébreux, elle est un peu dans ce contexte de cette communauté qui est fragilisée. Et puis certains ne viennent plus, et donc la foi, d'une certaine manière, est un peu heurtée, et on ne sait plus très bien comment la vivre. Donc, les disciples de Paul décident de formaliser un peu l'enseignement de Paul, afin de mieux découvrir, et redécouvrir, et finalement d'évangéliser à nouveau, les chrétiens qui connaissent déjà Jésus. Et donc, ils vont rédiger ce document, qui est une sorte de serment et d'essentiel de la prédication de Paul, pour redire finalement qui est Jésus, et quelle est l'importance du sacrifice du Christ. Jésus n'est pas seulement celui qui a bien parlé, qui a fait de belles choses, qui a guéri, et on voit la guérison de celui qui a la main atrophiée dans l'Évangile, mais il est davantage que ça. Il est grand prêtre. Autrement dit, par sa personne, sa vie, ce qu'il est, eh bien, il sauve le monde. Et il nous sauve personnellement. Et il est la bonne nouvelle. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des connaissances intellectuelles, ou d'avoir des souvenirs à l'époque, et on est dans les 190 ans après la naissance de Jésus, donc à peu près 50, 60 ans, 70 ans après la mort de Jésus. Donc, certains l'ont connu, certains ont vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Mais non, il ne suffit pas juste de l'avoir fréquenté, de savoir des belles choses sur lui. Il est en lui-même, en sa personne, le grand prêtre. Et ce n'est pas un grand prêtre, c'est l'objet du passage qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un grand prêtre, selon l'ordre qui a été établi dans le culte de l'époque, donc de la lignée de Lévi, d'Aaron, et donc, voilà, on est de père en fils, prêtre, on ne choisit pas. On est dans cette lignée-là. Bon, mais non, Jésus n'est pas de cette lignée. Il n'est pas fils de Lévi, il n'est pas fils d'Aaron. Il est fils de David. Donc, naturellement, pour les hommes, en tout cas, il ne peut pas être prêtre. Et pourtant, il est prêtre. Et il est prêtre selon l'ordre du roi Melchisedec. Frère, Melchisedec était roi de Salem, etc. Ça, c'est la première lecture des Hébreux. Et puis, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. C'est le psaume 110 que nous avons, psalmodier, que nous avons reçu. Selon l'ordre du roi Melchisedec. Mais qui est Melchisedec ? D'où il vient ? D'ailleurs, on le cite dans la première prière eucharistique. Tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisedec. Mais qui est-il ? D'où vient Jésus pour se raccrocher à Melchisedec ? Melchisedec n'avait, alors on dit, ni d'ascendance, ni de descendance. On ne sait pas d'où il vient, ni commencement d'existence, ni fin de vie. Cela le fait ressembler au fils de Dieu. Il vient de Dieu, pour Melchisedec. Mais en fait, ni ascendance, ni de descendance, selon le rite cultuel des prêtres de l'époque, donc les vies à Aron et les descendants. Non, il vient et il instaure une sorte de sacrifice, d'offrande, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait à l'époque, avec des animaux. Il n'y a pas d'animaux. Qu'offre Melchisedec ? On voit ça dans la Genèse. Qu'est-ce qu'il va offrir ? Du pain et du vin. Pour rendre grâce à ce qu'a vécu et ce que vit Abraham. D'ailleurs, Abraham va lui donner un dixième, etc. Donc ce grand prêtre Melchisedec, on ne sait pas d'où il vient, enfin roi, etc. Mais en tout cas dans l'exercice du sacerdoce, Jésus est raccroché à ce grand prêtre, car il ressemble au fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Je ne vais pas aller plus loin. Mais pour dire que le sacerdoce de Jésus est nouveau, il se raccroche à Melchisedec et qui ressemble au fils de Dieu. Et ce sacerdoce de Jésus nous rappelle que nous aussi, nous sommes appelés à devenir des prêtres. Donc ça n'est plus par filiation, mais nous sommes appelés par le Seigneur, comme Melchisedec, comme Jésus. Vous tous, vous êtes prêtres. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, parce que vous avez appris au catéchisme, on est prêtres, prophètes, rois, par le baptême. Mais pas prêtres ministériels, évidemment. Prêtres selon le baptême. Et quelle est la fonction du prêtre ? Voilà. Alors je laisse les internautes, en tout cas ceux qui nous suivent par internet, répondre. Mais un prêtre, il est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc tout baptisé est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il peut rendre grâce à Dieu de la part du peuple, ou des personnes, ou intercédés. Et puis, on peut aussi bénir de la part de Dieu. Vous voyez ? C'est ascendant et descendant. On bénit de la part de Dieu, et on peut offrir des prières, etc., et des sacrifices personnels, de charité, et pour le peuple, ou pour rendre grâce. Alors, ça c'est pour le sacerdoce baptismal. Mais le sacerdoce ministériel, pour nous, prêtres ministériels, eh bien nous avons un service supplémentaire, c'est que là nous allons offrir à Dieu, et pour le peuple, le sacrifice unique de Jésus, qui va nous sauver, et qui nous sauve pour la vie éternelle. Ça va ? Voilà. J'aime bien dire ça, on m'a dit, oui, mais tu répètes ça à chaque fois, mais ça va, oui. Eh bien, oui, voilà. Donc nous sommes prêtres, tous baptisés, mais en plus, pour nous, prêtres ministériels, dans la lignée, pour le coup, par appel de Dieu, et à la suite de Jésus, eh bien, nous devenons ceux qui offront le sacrifice unique de Jésus, qui nous sauve, parce qu'il est lui-même. Donc, l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, maintenant, et à laquelle vous allez participer, eh bien, et pour ceux qui vont communier, eh bien voilà, vous recevez, non pas celui qui ressemble au Fils de Dieu, Melchizedek, mais qui est le Fils de Dieu, et par l'accueil même de sa parole, de ses sacrements, nous sommes sauvés, nous sommes dans la miséricorde de Dieu, et nous sommes appelés à la vie éternelle. Amen.